Cette anxiété apparaît de plus en plus. Elle n'est pas forcément parlée, mais elle agit. Et là, il faut absolument, disons, parler avec ces personnes et leur conseiller, conseiller de voir quelqu'un. Nous recevons avec grand plaisir Dr. Israël Feldman. Dr. Feldman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes spécialiste de victimologie. C'est ça. C'est-à-dire que vous vous occupez de tout ce qu'on appelle ici en Israël post-trauma. Alors, c'est un sujet très important en Israël, particulièrement dans l'armée. Vous avez d'ailleurs été 12 ans à l'armée. 12 ans dans une unité, oui, de soins pour les victimes. Donc ça, c'est un sujet aussi très important. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'une autre émission. On va parler aujourd'hui des conséquences psychologiques du Covid-19, du coronavirus. Même si on n'a pas terminé encore cette crise, mais on a suffisamment de recul déjà pour voir quelles sont les conséquences, quels sont les impacts de cette maladie, de ce virus sur la population. Alors, on ne va pas parler des impacts ou des conséquences médicales, mais des conséquences psychologiques. Et elles sont nombreuses ? Oui, elles sont très nombreuses. En fait, ça dépend de quelle partie de la population est atteinte. Nous sommes tous atteints par rapport au Covid-19. On a dit souvent à la télévision, à la radio ici, que c'est comme une guerre. Mais la différence avec la guerre, c'est que la guerre, on sait qui est l'ennemi. On s'est identifié exactement. Voilà, on s'est identifié. Le virus du Covid-19 est infiniment petit. Et s'il ne rentre pas d'une cellule, il n'est rien. Donc, c'est quelque chose d'insaisissable. Et ça, ça suscite beaucoup d'angoisse. Ça dépend des gens, évidemment. On va parler par rapport à chaque catégorie de la population dans quelques instants. Mais d'une façon générale, en tant que psychologue, psychothérapeute, d'une façon générale, vous voyez, vous, ces dernières semaines, ces dernières mois, une augmentation du nombre de personnes qui s'adressent à vous et qui viennent vous dire, je suis victime du coronavirus ? Oui, oui, c'est certain. Bon, là où j'habite, ils ont mis une affiche. Il y a quelqu'un qui est atteint. Donc, on n'a plus le droit de se promener sans masque, sans rien, etc. Donc, ça touche tout le monde, en fait. Et c'est vrai que les gens sont inquiets. Certains sont angoissés, même. Ça dépend, encore une fois, de la catégorie de la population. Mais, encore une fois, c'est ce côté insaisissable qui est terrible. On n'arrive pas à contrôler ça. En plus, c'est une pandémie. Donc, c'est sur la Terre entière. Bon, certains disent que c'est rien, c'est comme une grippe, etc. Mais, en tous les cas, ça touche la Terre entière. Et ça touche l'économie. Enfin, ça, on va pouvoir en parler après. Alors, on va commencer avec les enfants, d'abord. Les enfants. Alors, c'est vrai que les enfants sont moins touchés, en tout cas, par ce virus. En tout cas, on dit qu'ils sont moins contaminés d'une façon générale. Est-ce qu'il y a quand même des conséquences sur eux ? Alors, lorsqu'il y a eu le confinement, tout dépend de l'âge des enfants. Quand ils sont petits, ils ne comprennent rien, ils voudraient sortir, ils voudraient s'amuser. J'allais dire, ils ont envie de grimper le long des murs. Bon, et les parents ne peuvent pas leur permettre de sortir. Donc, il y a surtout cette frustration chez le tout petit. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller m'amuser avec mes copains et copines. Maintenant, quand ils sont un peu plus grands, ils commencent à comprendre. Et surtout, les adolescents. Alors, il y a deux réactions. Soit, c'est la grande peur. Soit, je m'en fiche, après tout. Et c'est pour ça qu'on voit des tas de jeunes, maintenant, sur les plages, etc., qui ne veulent pas tenir compte de tout cela. Voilà. Alors, maintenant, il y a... Donc, chez les enfants, il y a quand même aussi des soins à avoir. Il y a des petits-enfants qui ont peur, mais ils n'ont peur pas pour eux. Ils n'ont peur parce qu'ils voient leurs parents angoissés, surtout leur mère. D'accord. C'était pareil pendant la Shoah, si on en parle tout à l'heure. C'est-à-dire, ceux qui ont été avec leurs parents cachés, je l'ai noté, eh bien, ils étaient inquiets parce que leurs parents étaient inquiets. Donc, ça, ça joue. Maintenant, les adolescents, eux, ils sont déjà en opposition parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc, là, l'opposition peut être... Alors, ça se traduit par quoi ? C'est une angoisse des enfants ? Alors, une angoisse chez les petits, oui. Et chez les adolescents, c'est surtout vu de la révolte, de l'agression. Révolte. L'agressivité, etc. Ça va, ça suffit. Bon, mais ils étaient déjà un peu en révolte. De toutes les manières. De toutes les manières. Alors, on va parler, bien sûr, de la catégorie, justement, on en parlait, des parents, des mamans qui sont des fois très angoissées. Alors, c'est quoi la source de cette angoisse ? C'est le fait que, justement, comme vous l'avez dit, c'est un ennemi tout petit, infiniment petit qu'on n'arrive pas à saisir ? Ou bien c'est la situation aussi peut-être économique dans laquelle sont ces parents ? Alors, pour les mamans, c'est surtout l'inquiétude pour leurs enfants et leurs familles. Et il n'y a pas que ça. Lorsque les couples ont été confinés, tout d'un coup, les femmes se retrouvent avec les maris tout le temps. C'est-à-dire, bon, ça marche ou ça ne marche pas ? Parce que, bon, quand le monsieur ou la dame rentre le soir, bon, ils ont quand même quelques trucs à raconter. Mais là, tout le temps, être ensemble. Et c'est pour ça que, malheureusement, il y a eu beaucoup d'agressions de femmes, il faut le dire, également en Israël, à cause de ce confinement. C'est-à-dire qu'il y a des tensions dans les couples qui peuvent surgir à cause de ce confinement ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait des conflits qui sommeillaient. Mais ce n'était pas grave. Parce que, bon, dans tout couple, on passe par des hauts et des bas. Mais là, être confiné avec son conjoint, comme ça, 24 heures sur 24, ça entraînait pas mal de problèmes. Alors, des divorces. Ou alors, ou alors, tout à la haine, il y a eu aussi des futures naissances. C'est-à-dire qu'il y a des rapprochements qui se sont faits. Mais vous voyez, donc, pour les mamans, c'est plutôt ça. Pour les pères, c'est le sentiment d'impuissance qui est terrible. Parce qu'on y viendra. Ils ne peuvent plus travailler, etc. C'est-à-dire que c'est terrible pour un père de se dire, je ne peux pas nourrir ma famille. Alors, aussi, une catégorie de la population qui a été particulièrement touchée. Parce que, vraiment, ils avaient, eux, l'interdiction de sortir avant le confinement, pendant le confinement, même après le confinement. Et puis, surtout, ils n'avaient pas la possibilité de rencontrer leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ce sont les grands-parents. On en a parlé aussi beaucoup sur Studio Calita. On a entendu, justement, ces grands-parents qui étaient seuls, qui se retrouvaient peut-être avec leur conjoint ou leur conjointe. Mais qui étaient vraiment quand même assez isolés. Oui, c'est terrible parce qu'en plus... Surtout, pour ajouter quelque chose, pendant les fêtes, puisqu'on a passé ce confinement pendant la fête de Pessar. Alors, vous avez remarqué... Ah, tout à fait. D'autant plus que, bon, on parlera, je m'occupe d'un groupe d'enfants cachés pendant la Shoah. Donc, ils ont 80 et un peu plus. Et c'est vrai que le plus dur, ça a été ça. C'est-à-dire cette solitude. Déjà que lorsqu'on vieillit, les forces diminuant, on se sent un peu seuls. Non compris par la population des jeunes. Mais là, on ne peut pas voir ces enfants. On ne peut pas voir ces petits-enfants. Donc, ça accentue ce sentiment de détresse qu'on retrouve chez toute personne âgée à cause, encore une fois, du vieillissement. Mais là, particulièrement. Alors, comment réagir ? Comment ces personnes âgées doivent réagir ? Quelle est la solution ? Lorsque vous parlez avec ces personnes, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, ce qu'il faut, c'est surtout leur dire que ce n'est que momentané. Seulement, ce qu'on me répond tout de suite, c'est « Oui, mais est-ce que je serai encore en vie ? » Ça dépend de l'âge. Mais il faut insister sur ça. C'est-à-dire que c'est une crise qui passera comme... Bien sûr. On ne sait pas quand même temps, mais ça passera. Voilà, ça passera de toute façon. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, dire que, puis coter les enfants aussi, il y a une envie de les voir, et les petits-enfants en particulier, etc., pour montrer que le lien n'est pas terminé. Et on peut aussi, disons, encourager les entretiens téléphoniques, etc. Oui, le Zoom et tout ce qu'on a découvert pendant cette crise. Alors aussi, bien entendu, c'est un sujet qu'on aborde quotidiennement en ce moment en Israël. C'est toutes les questions autour de la crise économique, le chômage pour certaines des personnes qui ont été touchées. Alors là aussi, ça crée des angoisses, ça crée des tensions. Alors, ça crée énormément de tensions. On le voit périodiquement à la télévision, des hommes qui pleurent, etc., parce qu'ils perdent leurs affaires, leur emploi, etc. Et c'est vrai que c'est terrible. Bon, j'ai des patients qui sont maintenant au chômage. Bon, pour l'instant, ils sont encore soutenus financièrement, mais c'est une grande panique. Bon, j'ai à l'esprit un garçon qui avait très bien reçu ses études, qui était dans le high-tech, etc., puis voilà, de rien. On l'a mis à la porte. Pas que lui. La boîte est en train de couler. Alors, le voilà en train de chercher du boulot et comment, etc., par les entretiens de Zoom et tout ça. Mais c'est terrible pour lui, parce que tout d'un coup, lui qui était en train de bâtir sa carrière, il allait se marier, etc., etc., tout d'un coup, il se retrouve comme ça. C'est une remise en question pour lui. Une remise en question très importante. Et je pense que c'est l'ensemble de l'État Israël qui est remis en question. Bon, ici, moi, je suis arrivé il y a 35 ans, c'était très pauvre. Donc Israël a eu déjà une période... Enfin, avait déjà des périodes très, très, très pauvres. Mais on s'en est sortis tout à l'heure. Mais là, on se retrouve de nouveau avec cette angoisse financière qui frappe les esprits. Alors vous avez parlé... On va en parler aussi parce que c'est important. Vous avez parlé, justement, de ces personnes qui se sont retrouvées au chômage, qui sont des fois des personnes qui commencent leur carrière, qui n'ont pas encore commencé aussi leur vie, on va dire, familiale, n'ont pas encore bâti un foyer. Ce sont des célibataires. Là aussi, il y a des cas aussi de personnes qui sont en danger. Oui. Bon, j'ai eu un cas où cette personne, ce garçon, a été au chômage et puis confiné. Il ne pouvait pas boire sa fiancée parce qu'elle était loin. Enfin, en Israël, mais loin, tant qu'il ne pouvait pas bouger, etc. Du coup, il a fait une tentative de suicide. Bon, c'en est sorti. Attention. Mais quand même, on sent que le désespoir était sur lui. On a aussi tous ces couples qui devaient se marier, qui se sont peut-être mariés en comité restreint ou qui ont repoussé leur date de mariage. Là aussi, je suppose que vous avez dû vous occuper de certains cas. Oui, oui. Ça a créé aussi d'énormes frustrations parce qu'un mariage, ça se prépare et tout ça, surtout en Israël. Et tout d'un coup, obligé de remettre ça ou alors de faire ça en tout petit comité. Ça fait drôle quand même. Alors, je pense que c'est surtout les femmes, d'ailleurs, qui sont atteintes parce que le mariage pour une femme, c'est tellement important. Ce jour important pour les jeunes filles qui rêvent de ce jour du mariage. Tout à fait. Alors, un sujet aussi, on a un peu abordé ce sujet, c'est le sujet des personnes qui étaient pendant la Shoah, elles-mêmes confinées, on va dire, qui étaient cachées pendant la Shoah. Il y a donc plus de 70 ans et qui se retrouvent aujourd'hui un peu dans la même situation. Alors là aussi, je crois que vous vous occupez beaucoup de ce sujet puisque vous faites partie de la Lumim. C'est ça. Vous animez là-bas plusieurs ateliers et donc vous êtes en contact avec ces personnes. Alors, effectivement, je suis en contact avec ces personnes. Bon, d'abord, pour les rassurer, les rassurer parce qu'elles sont âgées, ces personnes. Donc, elles ont peur d'être atteintes par le virus. Par ailleurs, c'est aussi sur le plan psychologique. Bon, ce sont des gens qui avaient été cachés en France, qui ont immigré en Israël. Donc, souvent, leurs enfants sont encore en France, etc. Donc, impossibilité de voyager, d'aller là-bas, etc. Et puis, comme vous disiez, souvent, ils ont été cachés, confinés quand ils étaient petits. – Donc, il y a des images qui reviennent pour eux ? – Voilà, il y a des images. J'ai même un cas, malheureusement, d'un suicide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve de nouveau confinés, interdiction de sortir, etc., etc., tout le traumatisme de la petite enfance. Et là, avec la trouille, la peur, la peur qu'il y avait des Allemands, maintenant, c'est... ou de la police française, excusez-moi, mais c'est vrai aussi. Mais il y avait... Maintenant, il y a cette peur de nouveau qui monte. C'est-à-dire que l'ennemi va venir, etc., etc. – Même si on sait qu'on est en Israël, qu'on a une armée aujourd'hui, qu'on est protégés, c'est quand même des choses qui reviennent. – Ah, ça... Ils y allaient très bien, parce qu'ils ont fait l'allia. Beaucoup sont très, très sionistes, sont très heureux d'être en Israël, ont revécu en venant ici, etc., c'est normal. Mais là, c'est cette ambiance bizarre, encore une fois, de l'ennemi qui rôde, et on ne sait pas qui il est, et ce qui va se passer. Donc, il faut vraiment les entourer. – Alors, justement, on va parler maintenant un peu des signes qui peuvent exister, justement, dans toutes ces catégories, que ce soit chez les enfants, les parents, les grands-parents, les célibataires, ou les personnes qui ont été victimes de la Shoah. Alors, il y a des signes qu'on peut voir, si on est dans l'entourage de ces personnes, et qui nous disent que cette personne ne va pas bien, et qu'il faut l'aider. – Tout à fait. Une des choses qu'on note, c'est que les gens commencent par se taire, ne parlent plus, s'isolent, pas forcément dans une chambre, mais ils sont un peu repliés sur eux-mêmes, et ils ne parlent plus. Donc, ça, c'est bizarre, parce qu'en général, on communique. Donc, déjà, ça, c'est un signe. Ensuite, ce qu'il faut absolument, c'est leur parler pour savoir comment ils dorment, parce que souvent, ils ne dorment plus, ils se lèvent la nuit, etc. Donc, il y a tout ça. Ce qui fait que cette anxiété apparaît de plus en plus. Elle n'est pas forcément parlée, mais elle agit. Et là, il faut absolument, disons, parler avec ces personnes, et leur conseiller, conseiller de voir quelqu'un, de manière à… – Alors, quelqu'un, c'est quoi ? C'est un docteur ? C'est un psychologue ? – Il faut que ce soit un psychologue, déjà, pour aider, mais un psychiatre, mais formé pour la victimologie, parce qu'il faut leur donner des anxiolytiques si ça ne va pas. À partir du moment où ils prennent des anxiolytiques, ça baisse, on peut parler, le psychologue intervient, etc., etc. De manière à ce qu'on ne les laisse pas seuls, surtout, même s'ils sont en famille, et même si c'est un enfant, même si c'est un adolescent. – Donc, il faut vraiment réagir à ces signes qui peuvent exister, ces signes dont, comme vous l'avez dit, des personnes qui, tout d'un coup, nous communiquent beaucoup moins, des personnes qui ont du mal à dormir ? – Exactement. Surtout ceux qui ne communiquent plus, là, il faut faire très attention, parce que les passages à l'acte peuvent venir, c'est-à-dire tentatives de suicide. Donc, il faut absolument être en contact avec ces personnes. Maintenant, moi, pendant, disons, le confinement, j'étais en contact, surtout par Zoom, ou alors par téléphone avec les patients, de manière à ce qu'ils puissent exprimer cette anxiété. Et même, j'allais provoquer pour savoir où ils en étaient, etc. – Docteur Feldman, on va terminer cette interview. Une dernière question, quand même. On parle de la possibilité d'un nouveau confinement à cause des chiffres du coronavirus en Israël, de l'augmentation du nombre de malades, etc. Est-ce que vous pensez que la population israélienne est capable de vivre un nouveau confinement ? – Je pense que ça va être très dur. Ça va être très dur à cause de ce sentiment de frustration dont on a parlé. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention à la population, maintenant. Pas qu'en Israël, en France aussi, partout, où on sent cette remontée de l'épidémie. Donc, il faudra faire très, très attention. – Donc, être très attentif. – Surtout les plans économiques, psychologiques, médicaux. – Et d'être surtout très attentif à son entourage. – Très attentif. – De savoir exactement, essayer de voir s'il y a des problèmes et essayer de les identifier. – Très bien. Merci beaucoup, Dr Feldman, d'être venu ce matin sur Studio Calita. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et spécialiste en victimologie. Merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage ST' 501